Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. J'allais me moquer aujourd'hui de nos amis belges. Bon, avec amour, j'adore les belges. Les chocolats belges, les gens, non, sont cons. Non, je déconne, mais quand même, il y a régulièrement la matière pour se moquer. Hier, par exemple, il y a eu quand même un accident entre un avion et un camion. C'est quand même pas commun, mais on a fait plus fort en France, chez nous. Un porte-char et un tractopelle militaire ont été enlevés depuis plusieurs jours. Ceci est une alerte enlèvement de la base militaire de Istres. Si vous les voyez, n'agissez pas seuls. Oui, on a quand même perdu un porte-char militaire. Un porte-char, là, c'est pas un porte-clé, hein. Un porte-char, j'ai envie de dire, ouf ! Heureusement, c'est que le porte-char, il n'y avait pas le char dessus. Non, on dit char d'assaut, pas char dessus. Non, non, le char d'assaut dessus. Oh là, je suis char dessus dessus, là. Oui, dis donc, je vois ça, effectivement. En tout cas, c'est pas clair, hein. Ah, tu sais que c'est pas clair qu'il y a... Ah, je ne sais pas, il m'a rien dit. Attends, je vais essayer de l'appeler. Allô, Claire, oui. C'est toi qui as volé le... Non, mais non, mais tu comprends pas ce que je veux dire. C'est pas clair, le char, là. Ah ben non, c'est pas le char Leclerc, c'est le porte-char. Mais non, mais tu comprends pas ce que... Mais si, j'ai compris, je t'embête. Ce que je comprends pas, par contre, c'est qui vole un porte-char militaire ? Parce que, bon, à la limite, le tractopelle, hein. Le mec, il a peut-être envie de se faire une terrasse ou une piscine, ça s'est passé dans le sud. Mais un porte-char, quoi, j'imagine, le militaire... Excusez-moi, monsieur le commandant en chef, capitaine. On jouait avec Kéric à compter les camions. Et il nous manque un porte-char. Un qui... Oh ben, je sais pas, un pickpocket, sans doute. Parce qu'avec Robert, on n'a rien vu. Voilà, donc vous le savez, on cherche un porte-char. Ouvrez les yeux, on sait jamais, en allant déposer les enfants à l'école. Couleur camouflage, avec des tâches. Hein, Robert ? Des tâches, comme ceux qui s'occupent des camions. Et là, ça fait vraiment tâches, du coup. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'Insolite de Geoffrey.